Franchement, le Paris Saint-Germain, actuellement, je vois que ça joue bien, ça met des petits scores, ça se tape plutôt bien, ils ont un jeu un peu sympathique à regarder. Mais voilà, pour l'instant, ils ne jouent que contre des équipes de Ligue 1, des petites équipes de garagistes. Moi, j'attends de les voir en Ligue des Champions, contre l'Elite, le Real, le Bayern, Manchester City, tu vois ce genre de club-là, tu vois ces clubs puissants. Parce que voilà, moi, j'y étais au Paris Saint-Germain, la vérité, je n'ai pas fait mes meilleures prestations là-bas, même si je n'étais pas complètement dégueu. Mais voilà, là, c'est un tout autre Paris Saint-Germain, il n'y a plus de Rosta, il n'y a plus rien, ils ont tout perdu, ils m'ont perdu, moi, ils ont perdu Di Maria, ils ont perdu Neymar, ils ont perdu tous les mecs créatifs comme ça, toutes les légendes, tous les Rosta. Voilà, je sais qu'ils ont le seum au fond, parce qu'ils auraient aimé nous avoir, ils ont perdu Mbappé, lui aussi, il a un peu flingué la fin du Paris Saint-Germain. Mais voilà, maintenant, il n'y a plus de Rosta, les seuls Rosta de l'équipe, c'est Dembele et Hakimi, franchement, c'est des joueurs de fou furieux. Et après, voilà, c'est des joueurs jeunes, c'est des joueurs qui sont en train d'exploser, on l'espère, et normalement, soit ils vont tout éclater, et les joueurs, ils vont exploser de fou, et ça sera une nouvelle équipe de Rosta, ou sinon, ils vont se faire tabasser dans les grands rendez-vous. Et là, pour l'instant, je suis mitigé, je ne sais pas trop vers où on va. Après, les dirigeants aussi, ils ont du sang sur les mains, ils ont du sang sur le slip, ils ont du sang partout, parce que c'est quand même une dinguerie d'avoir eu Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé, tout ça, et de ne pas avoir pu gagner la Ligue des Champions. Et en plus, toute cette équipe de légendes, elle était entre les mains de Christophe Galtier, alors qu'au Paris Saint-Germain, il y a eu des coachs de folie. Il y en a eu des Ancelotti, des ce que tu veux, des Henrique, des pleins de trucs. Et dites-vous, c'est Christophe Galtier qui a eu cette attaque de folie de Mbappé, Neymar, Messi, entre ses mains. Il en a fait une mixture inexplicable, il a tout gâché, c'était nul, comment il nous a utilisé, franchement, la honte. Mais voilà, j'en place une aussi pour mon poto Verratti, voilà, je pense à lui, c'était un excellent joueur, maintenant, il l'ontège au Qatar. Mais voilà, en tout cas, je leur souhaite le meilleur quand même.